Good evening, do you mind if I ask your personal question ? Re-bonjour. Re-re-bonjour. Deuxième bonus. Deuxième bonus de Noélo Dave pour un portrait chinois. Alors c'est si tu étais. Si tu étais un végétal. J'aime bien les soul pleureurs. Soul pleureurs. Sachant que j'en vois très rarement. Parce qu'on n'est pas forcément dans une région où il y en a beaucoup. Dans le sud, oui, c'est fragile. Il y en a ici pourtant. Il y en a, je crois, près du bois de Vincennes. Aux Etats-Unis, on est magnifique. Ça ne vit pas très longtemps. C'est pas vrai. Ça ne vit pas très très longtemps. C'est un arbre fragile. C'est une grande plante en fait. Il ne vit pas longtemps, mais il vit bien. Un soul pleureur, ça peut vivre 30 ans, 40 ans. Quoi, pas plus ? Ouais. Non, j'enlève cette réponse. Non, non, c'est vrai. Ce sont les résineux souvent qui ne vivent plus longtemps. Mais c'est fou qu'un arbre... Les résineux, les oliviers aussi. Il y a des arbres qui vivent, qui sont plus, qui remontent à plus de l'Egypte ancienne. Bah ouais, mais moi avec mes 30 ans à côté, je suis ridicule. Mais c'est beau, mais le seul problème est un arbre, on peut se cacher derrière, on peut... C'est bon, je vais privilégier l'esthétique par rapport à la durée. Tu as raison, privilégions l'esthétique, c'est pas grave. C'est très beau. Si tu étais un animal... Je pense, j'essaierai de trouver l'animal qui a le moins de problèmes dans la vie, genre une girafe par exemple. J'ai l'impression que les girafes, c'est plutôt tranquille, non ? Bah les girafes, ça s'est bouffé par les lions, c'est... Oh bof, quand même, c'est... Bien sûr. Mais comment ils peuvent les bouffer ? Elles font 50 mètres de haut. Bah oui, mais ils vont plus vite. Qui les accroît ? Ouais, mais un bon coup de pâte, non ? Un bon coup de tatane, non ? Un lion, non, ça marche pas. Quel animal est à peu près tranquille ? Le lion est tranquille. Ouais, le lion est tranquille. Le lion est tranquille. Le lion est tranquille. T'en as plein, le requin, là il est tranquille. Une très grosse baleine, peut-être. Oh bof, requin ? À part Sidiou. C'est pour me faire attraper par des... Ah c'est dur maintenant les requins. En plus ils sont mal vus, tu sais, ils sont discriminés. Ça dépend, il y en a qui sont protégés. Tu sais quels sont les requins qui vivent le plus longtemps ? Ce sont les requins du Groenland. Ah ouais ? J'ai appris assez récemment que les requins du Groenland peuvent vivre 400 ans. C'est-à-dire que là il y a des requins actuellement... Quoi ? Comment ça ? À cause du froid. À cause du froid, ils ne grandissent que d'un centimètre par an. Quoi ? Oui. Un animal qui vit 400 ans ? Il y en a. Il y a même un coquillage qui vit 500 ans. Un coquillage n'est pas tout à fait un animal. Non, c'est un coquillage. Bien sûr c'est un animal. C'est juste qu'il y a une coquille. Il n'y a pas un mot pour distinguer les trucs à coque et tout. C'est là que ma culture s'arrête. Moi je trouve ce qui est science, vie et nature. Je pense qu'il y a des requins actuellement qui s'amusent dans les eaux du Groenland qui sont nés sous Louis XIII. Bah voilà, je veux être ça. Ça c'est vachement bien. Un requin du Groenland ? En attendant, s'ils vivent au Groenland, ils n'ont rien suivi de l'actualité. Tout ce qui s'est passé ces 400 dernières années ça leur est passé complètement au-dessus de la nageoire. Ils sentent ça se réchauffe un petit peu quand même. Ouais. Mais ils sont peinards. Alors le problème c'est qu'ils atteignent leur majorité sexuelle à 150 ans. Ouais ça me va. Donc tu restes une jeune fille jusqu'à 150 ans. Ouais ça me va. C'est sûr ? Ouais c'est bien. Oh elle a vachement moins d'embrouilles. Ouais c'est plus simple. Moins de problème. Beaucoup plus de temps de consacrer à d'autres choses comme manger des petits poissons, tout ça. Ouais ouais. C'est cool un requin en plus. Là récemment on a fait un voyage avec les filles. Bon oui, malheureusement c'était pas des requins qui étaient en liberté mais on a nagé dans un bassin avec des requins. Ils étaient quoi comme requins ? Plutôt petits et ils étaient gris. Oui les petits requins inoffensifs. Bah inoffensifs, c'est-à-dire ce qu'ils nous ont expliqué c'est qu'un requin s'il se sent pas menacé ou qu'il a pas faim, il attaque pas. Non. Donc là clairement il était à la fois et bien nourri et il avait l'habitude donc ça allait mais ça fait un effet un peu bizarre quand même parce que quand t'as sa tête qui passe à côté et que tu sais la dentition et tout. C'est quand même rien. Moi j'ai fait aussi, j'ai nagé avec des requins. En liberté ? Enfin non pas des requins. En liberté oui, sur les atolls, aux Maldives et j'ai plongé. Un truc assez beau. Avec l'inconscience. Le truc le plus inconscient que j'ai fait dans l'eau c'est avec une énorme raymenta. J'ai nagé et tout d'un coup la raymenta mais qui était, elle était 5 mètres d'envergure. C'était un truc énorme. Elle était tellement belle et j'avais pas cette notion du danger de l'arrêt. Et j'ai situé comme ça et tout d'un coup elle est passée. Elle m'a frôlé à ça. Et les gens qui étaient après je suis revenu ils m'ont dit mais tu es fou. Pourquoi ? Ça peut te faire quoi ? Au niveau de son, elle a un dard en fait. Elle a un truc qui est en mode électricité. Enfin c'est ça, ça s'appelle le danger. Elle a pas de bouffer mais elle va t'électrocuter. Une grosse décharge. Tu as vécu ton petit moment d'aventure. Tu regrettes pas ? Avec de l'inconscience. Si tu étais un poison ? En fait moi si j'étais un poison, je voudrais être un poison qui te fait mourir instantanément. Pas de diarrhée nulle, de vomissement, d'étouffement. Le truc le plus rapide. Le plus éclair. Je sais pas si ça existe vraiment. Le poison éclair ça doit exister mais tu dois quand même avoir 2-3 secondes pas très agréable. Moi je veux instantanément boum. Ouais un truc fulgurant mais je pense pas que c'est question. On va demander à nos internautes s'ils trouvent vraiment un poison vraiment fulgurant. Ouais c'est une super recherche à faire ça pour eux. Ça va nous retrouver dans leur historique Google poison. Pour rendre des soucis avec la justice. Mettre en commentaire le poison qui vous semble le plus fulgurant. Et tu serais ce poison là donc. Exactement. A être ouvert aux commentaires. Si tu étais une planète. La Terre. Ou simplement la Terre. Mais non mais c'est la planète. C'est la meilleure planète. Les autres elles servent à rien. C'est la plus viable. Il y a de la vie. Il y a des animaux. Il y a des humains. Il se passe des trucs. Enfin c'est génial la planète. Aucun intérêt les autres. Mais bon Mars a l'air chiant comme la pluie. Excuse moi mais le robot là qui est dessus. T'as vu ce film seul sur Mars ? Oui. J'ai pas du tout aimé par contre. Enfin pour moi c'est un peu seul au monde mais sur Mars en fait. C'est ça exactement. Castaway complètement le film. Exactement. C'est vachement bien fait. Si tu étais un instrument ? Je sais pas si on peut considérer ça comme un instrument. C'est plus un accessoire mais des... Les chaussons de danse. Les pointes. C'est un instrument de danse. Parce que sans ça tu peux pas faire ce que... Tu peux pas faire les pointes. Voilà. Donc des chaussons à pointe. Oui parce que... T'as fait de la danse. J'en fais ouais. Alors là je dois me faire opérer des pieds parce que justement j'ai un petit problème. Donc j'évite de monter sur pointe mais quand tu montes sur pointe c'est un truc, une sensation extraordinaire en fait parce que tu t'élèves en fait. Et tu te sens hyper grand. Et puis même c'est hyper beau de voir les danseurs là. Je suis allée voir encore un ballet il y a quelques jours et juste c'est... C'est pas la balle d'orment que tu as vu ? C'est beau hein. Le costume était... Alors j'ai vu des répétitions. Ah ouais ? Parce que j'ai fait un film avec une copine, Clémence Poésie. Je sais pas si tu vois qui c'est. Tu vois ? Et donc avec Clémence a réalisé un très beau film pour l'Opéra de Paris, pour la troisième scène. Tu le verras et c'est sur l'école de danse. Et c'est là où j'ai fait le lien d'un coup. En fait ils ont répété sur la balle d'orment parce qu'il y a toute une partie de l'école de danse qui jouait dans le... C'était merveilleux. Tu les as vu en costume ? Euh non, je l'ai vu en costume. Non, parce que les costumes étaient... Mais ils étaient extraordinaires par exemple. Ouais, spectaculaires. Vraiment. Mais ouais. Donc ouais ouais, les chaussons dedans je trouve ça vraiment très beau. En fait toutes les filles qui commencent à danse classique n'ont qu'un rêve. C'est le moment où on va leur dire ok tu peux te mettre aux pointes. Alors qu'en vrai c'est un cauchemar les pointes. C'est une douleur totale. Ah ouais c'est l'enfer. Mais t'as la sensation, t'as l'impression. Bah une fois que t'arrives à monter ouais. C'est super, tu mets un peu de temps. Déjà t'as mal à plat. Mais après une fois que t'arrives à monter c'est génial. Tu te sens hyper gracieux et tout c'est vachement bien. Donc voilà. Chaussons de danse pour l'instrument. Si tu étais un jouet ? Une console ça passe. Oui c'était un jouet. Je joue beaucoup à la console. Beaucoup à PS4. Et un jeu que t'aime en particulier ? Far Cry en ce moment. Ouais. Euh... Je les épuise jusqu'à la corne en fait les jeux. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu joues ? Je trouve ça absolument formidable de pouvoir tirer sur des gens en toute légalité. Dans un cadre virtuel je trouve ça magnifique. Bah en fait c'est un fantasme d'acteur aussi tu vois. Moi j'adore... J'adore les séries, j'adore les trucs où ça tire. Tu vois récemment j'ai enfin regardé The Walking Dead. Je trouve ça génial tu vois. Quand il plante un couteau là en plein dans le crâne c'est jouissif. Parce que c'est tous les trucs que tu peux pas faire dans la vie et je n'ai pas envie du tout de le faire dans la vie. J'espère bien. Mais du coup le jeu je trouve c'est génial ça t'apporte ça. En plus maintenant il y a un réalisme... Non parce qu'il faut que je dise un truc en fait c'est que moi j'avais pas eu de console avant la PS4 depuis je pense la Nintendo. D'accord. Donc euh... Ah oui donc t'es passée de Cro-Magnon à... Ouais donc je suis passée à un réalisme moyen on va dire. À un truc... Ouah mais comment c'est trop bien fait. Mais vraiment je n'ai pas du tout suivi l'évolution en fait. Parce que je n'avais pas du tout l'argent pour m'acheter une console. Donc voilà. Si tu étais une lettre de l'alphabet, la première qui te vient comme ça que tu aimes ? Bah le A. J'aime bien le A. Le A. Je pense que si j'ai une fille un jour son prénom se terminera forcément par un A. Ça terminera pas, commencera par un A. Non ça terminera je pense Emma, euh... Tout ces trucs là Nina, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui se termine par un A. Beaucoup de prénoms italiens. Comme Marjorie. Ah non ça marche pas. Marjorie A. Non ça marche pas. Ouais. Tu es Audrey mais ça commence par un A. Oui. Mais c'est beau ceci dit même la lettre est belle. Audrey je trouve ça très joli à écrire. Mais cette écriture est belle. Ça lui va bien d'ailleurs son prénom. Ceci dit en passant. Si tu étais une saison. J'aime bien l'hiver quand même. C'est rare, j'ai oublié tout le monde dit l'été, non ? Mais j'ai eu une personne qui m'a répondu l'hiver. Qui ? Je peux savoir ? Audrey. C'est vrai ? Oui. Oh mon bébé, elle est comme moi. Ah ouais, bah ouais l'hiver il y a un affaire quoi. Elle me répondu hier pour la neige. La neige, la neige, la neige, la neige une fois tous les 5 ans ici. Oui c'est ce que je lui dis pas pareil. Noël quoi. Non mais Noël c'est un truc de fou. Noël c'est le tout début de l'hiver. C'est la fin de l'automne. Ouais. Non mais moi en plus Noël je le prolonge en fait. Je suis la meuf qui veut pas lâcher son truc donc je le prépare longtemps à l'avance. T'attends ton sapin jusqu'au 31 janvier. Exactement, même un peu plus tard des fois. Ah ouais non, Noël c'est un truc chez moi c'est que les filles le savent. C'est genre il y a le goûter de Noël, après il y a le Noël. Mais il y a Noël entre amis, en famille, le Noël d'après. La meuf ne veut pas lâcher son truc. Avec ses playlists de Disney ou de chansons de Noël à devenir fou pendant un mois et demi. C'est terrible, c'est une maladie. Ouais. Ouais. Si tu étais une devise ? Bah ça serait je pense que je me suis fait tatouer. Enfin c'est pas la phrase complète. Là moi j'ai vouloir savoir et oser dire en fait. C'est tiré d'un discours de l'abbé Pierre qui disait la responsabilité de chacun implique deux actes. Vouloir savoir et oser dire. Ça correspond à ce qui me tient le plus à cœur en fait. Quand tu vois une injustice, ne fait pas semblant de ne pas l'avoir. Parce que c'est le réflexe premier qu'on a tous. Donc c'est se confronter à regarder les choses et ensuite à être capable de communiquer dessus. Donc pas juste regarder mais aussi pouvoir dire il y a un problème. Bon, je vais prendre un exemple très large, mais l'Holocauste. Il y a beaucoup de gens qui savaient et qui n'ont rien dit. Et ça aurait changé beaucoup de choses s'ils avaient dit. Donc il y en a plein. Il y a mille exemples dans la vie où c'est comme ça. C'est une belle phrase, une très belle devise. Mais c'est trop long pour tout faire. Donc j'ai juste choisi ça. Mais c'est très bien d'avoir mis un fragment. Vouloir savoir et oser dire. Ouais mais les gens du coup, des fois ils sont là. Déjà ils pensent que c'est vouloir, alors qu'il y a pas de virgule savoir et oser dire. Ah, il le voit en trois. Oui. Mais c'est bien, ça permet la discussion. Donc ça te permet de les rencontres et pouvoir dialoguer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en vas encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici sur la gauche. A la gauche – on va encore plus. Ce n'est pas propre. C'est bien, j'ai la chaussée en cliquant ici. Je suis prêt.